Bonjour, je m'appelle Liliane Sansfaçon et je suis lectrice dans le cadre de l'organisme Lire à tout âge depuis maintenant six ans. Alors, la dernière fois que je me suis adressée à vous, je pense que c'est en décembre. Alors, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous retrouver. J'ai fait un choix de lecture qui j'espère va vous plaire. On va se promener d'hier à aujourd'hui dans la chanson avec des ours, des oiseaux et on n'oublie pas la fête de l'amour. Alors, je vous souhaite une belle séance de lecture. Pour débuter, j'ai choisi de vous présenter une dame, une grande dame de la chanson que vous devez probablement connaître, madame Lucille Dumont. Alors, il y a deux journalistes, Gilles Proulx et Louis-Philippe Messier, qui ont rédigé un bouquin, je vous présente, alors ce livre-là, qui s'appelle « Ces audacieuses qui ont façonné le Québec ». Alors, M. Proulx, particulièrement, trouvait qu'il y avait des femmes entêtées, selon lui, mais dans le bon sens du terme, qui avaient façonné le Québec. Et pour lui, Mme Lucille Dumont en fait partie. Il y en a bien d'autres, mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter Mme Dumont. Alors, voici. Lucille Dumont, 1919-2016. Notre grande dame de la chanson. Née en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la chanteuse Lucille Dumont connaît le succès très jeune. Si jeune, qu'en 1950, elle est déjà une artiste vraiment établie et affublée d'un sobriquet grandiloquent, mais tout à fait approprié. Et ce sobriquet, c'est la grande dame de la chanson qui va lui, entre guillemets, coller à la peau. Ce titre de grande dame la gêne et lui semble exagérer à ses yeux. Il la classe dans une catégorie quelque peu hautaine, mais elle devra prendre son mal en patience parce qu'elle restera encore, pendant presque 70 ans, notre grande dame jusqu'à sa mort en 2016 à l'âge de 97 ans. C'est vénérable. À 16 ans, Lucille participe à une émission de radio appelée Sweet Caporal, du nom, évidemment, d'une compagnie de cigarettes très populaire à l'époque. Une chose inimaginable de nos jours. Et elle est alors proclamée, imaginez, Miss Sweet Caporal. Cet humble commencement la fait connaître suffisamment pour qu'on l'invite à chanter dans d'autres émissions de l'âge d'or, de la chanson en direct à la radio, dont une animée par Roger Beaulieu et Jean Lalonde, le père de Pierre Lalonde, que certains d'entre vous ont certainement vu à la télé. En 1946, elle chante dans la comédie musicale Cocktail 46 au Monument national, aux côtés notamment de Denise Filiatro. L'année suivante, elle est élue Miss Radio. Nous voilà presque parvenus au moment où, en 1950, tout juste âgée de 31 ans, elle hérite de son titre purement informel, mais comme je vous disais, qui va lui coller à la peau. C'est ce titre de grande dame de la chanson. Nul ne le sait encore, mais les modes vont dramatiquement changer, surtout musicalement, avec le déferlement culturel américain. Et Lucille Dumont est l'artiste qui a tenu le flambeau de la distinction française avant l'arrivée tonitruante, c'est-à-dire très bruyante, de l'envahisseur étatsunien dans le milieu de la chanson. La télévision naissante va révéler un autre talent de Lucille Dumont. L'animation. En 1953, elle anime le Café des artistes avec Jacques Normand et Gilles Pellerin. Comment expliquer à quelqu'un aujourd'hui le prestige presque magique de la télévision de cette époque? C'est un médium totalement nouveau, le grand symbole technologique de la modernité et, il faut le rappeler, il n'y a alors qu'une seule chaîne de télévision en français. Tous les salons équipés d'un téléviseur syntonisent donc à l'unisson la même émission. Le visage et la personnalité de Lucille Dumont, déjà célèbre pour sa voix, vont alors être connus à travers toute la province. Elle fera pour ainsi dire partie de la famille. En effet, le public originel de la télévision chérissait ses animateurs un peu comme si c'était des proches. Après tout, on les recevait dans son salon comme des amis. En 1956, elle a sa propre émission de télévision, La Romance que ça s'appelle. La chronique artistique sera alimentée. Et la chronique artistique, c'est les petits potins qu'on a dans les journaux par rapport à nos artistes, sera alimentée par son mariage avec un monsieur que vous connaissez probablement aussi, Jean-Maurice Bailly, une voix de la radio de Radio-Canada qui par la suite est passée au sport et qui a fait sa carrière au sport à Radio-Canada, particulièrement dans le hockey, si mon souvenir est bon. Alors, dans ses années 50, je suis un gamin. C'est M. Proulx qui écrit le livre, qui nous parle. Il nous dit « Je me souviens de ma mère qui écoutait CKAC ou CBL. J'entends encore résonner dans le couloir de ma mémoire cette belle voix qui rendait hommage tant au ciel qu'à la mer. » Quand je dis ça, je fais référence à la chanson fétiche de Lucille Dumont, « Le ciel se marie avec la mer ». C'est une chanson qui était écrite par Jacques Blanchet. Le succès de cette chanson qui a été enregistrée à New York avec un orchestre en 1957 l'amènera jusqu'à Paris, de même que jusqu'à Bruxelles. Elle aura son émission, qui s'appelle Lucille Dumont, une émission éponyme, en 1965. Durant l'année de l'Expo 67, la télévision française l'invite pour faire connaître là-bas, en France, les chansons de chez nous. Un an plus tard, elle met sur pied son atelier de la chanson où elle reçoit des vedettes en devenir, notamment Sylvain Lelievre. Alors, pour les gens de Québec, Sylvain Lelievre, c'est un auteur-compositaire qui est décédé quand même aux jeunes. Alors, il a travaillé avec Madame Dumont. Puis, Lucille Dumont va laisser les radios et les écrans pour se concentrer sur une tâche qui lui tient davantage à cœur, l'enseignement. Alors, elle a travaillé particulièrement la voix d'une chanteuse qu'on ne voit plus beaucoup, Marie-Denise Pelletier, qui a une très belle voix. Lucille Dumont avait le souci de bien prononcer les paroles de ses chansons. Aujourd'hui, on constate un relâchement chez plusieurs artistes. Bouches molles, apparences négligées, provocations faciles, un laisser-aller qui a commencé à s'installer pendant les années 70. Les choses ont beaucoup changé avec le temps, mais Madame Dumont est demeurée la même. Elle a privilégié des textes d'auteurs d'ici et n'a pas interprété des adaptations américaines comme plusieurs l'ont fait. Il y a une dizaine d'années, moi, Gilles Proulx, j'ai eu le bonheur de la voir, assise dans la première rangée d'une salle de conférence alors que j'évoquais l'histoire de la radio. J'ai rarement eu l'occasion de parler de l'histoire de la radio que j'aime en présence d'une de ses pionnières. À sa mort en juillet 2016, la quasi-centenaire a laissé toute une nation dans le deuil. Alors, ce que j'ai aimé de cette lecture, ça m'a fait connaître un petit peu plus, c'est un résumé, mais ça m'a fait connaître, ça m'a fait découvrir Madame Dumont. Je la connaissais pas vraiment, je la connaissais de réputation, mais pas vraiment. Et ce que j'ai aimé beaucoup, c'est que cette personne-là, finalement, elle a été fidèle à elle-même. Elle n'a pas, comme dit M. Proulx, elle n'est pas tombée dans l'interprétation de chansons de traduction américaine, de traduction de l'anglais au français. Elle s'est consacrée à la chanson française. Elle n'est pas tombée dans la facilité. Au contraire, elle a su garder le cap et elle s'est choisie quand elle a décidé d'arrêter la télé et la radio pour se consacrer à l'enseignement. Alors, la prochaine lecture, elle est tirée d'un livre magnifique qui s'appelle « Regards croisés de l'Arctique à l'Afghanistan ». Alors, c'est ce livre-là que j'ai choisi pour vous. Alors, dans ce livre, ce sont des histoires qui sont racontées par deux journalistes, Fabrice de Pierrebourg et Marc-André Posé. Deux journalistes qui ont fait chacun leur vie et leur travail de leur côté, mais qui se sont croisés au fil des années et qui, un jour, ont décidé de mettre en commun leurs histoires. D'ailleurs, M. Posé est un peintre et un photographe. Alors, les images qui apparaissent dans ce volume-là sont de lui. Alors, ces deux personnes-là, les histoires qu'elles ont écrites, ce sont des histoires vraies. Ils les ont vécues, alors souvent au péril de leur vie même. J'ai choisi une histoire qui ne se passe pas en Afghanistan, là où est-ce qu'il y a de la guerre, en tout cas particulièrement par les temps qui courent. J'ai choisi une petite histoire qui se passe ici dans la province de Québec, mais dans le Grand Nord. Alors, où est-ce que, justement, on a une vie un peu différente de la nôtre? Alors, je vous invite donc à la rencontre d'Alice au pays des ours polaires. Alors, l'histoire, c'est leur camp aux gens, leur camp de chasse. L'histoire se passe au Nunavik en juillet 2012 et évidemment, comme je le disais, c'est une histoire vraie. Pardon. Alice au pays des ours polaires. Alice Ananak, baron, regarde toujours aux alentours quand elle sort du camp en soirée. Le camp traditionnel d'Alice et de son mari, Tommy, se trouve sur une île dans la toundra de la baie Dungava. Cet été-là, Alice et son mari planifiaient reteindre leur camp, chasser et pêcher. Mais Nanouk, Nanouk qui veut dire ours polaire en inoctitude, a changé leur plan. Ce soir-là, Alice inspecta les environs en sortant du camp. Mais Nanouk s'était approchée silencieusement. Elle ne le vit pas, car il s'est fait rouler dans la boue, dans la vase, pour camoufler sa fourrure blanche et surprendre sa poids. Avant qu'elle ne l'ait réalisée, Alice fut happée par l'animal. Elle sentit une forte et douloureuse pression sur son crâne alors que l'ours la tirait au sol. Elle se débattit, violemment, tout en protégeant sa tête, car elle savait que c'est là que Nanouk chercherait à l'atteindre. À l'intérieur du camp, son mari Tommy entendit l'écrit de sa femme. Il saisit sa carabine à gros calibres et se précipita de rare. Il avait déjà compris ce qui se passait. Quand il arriva près de la Seine, il vit sa femme se démener comme elle le pouvait contre le grand prédateur, luttant pour sa vie. Inspirant profondément, Tommy tira une première fois sur l'ours. Mais ce ne fut pas suffisant pour que celui-ci lâche Alice. Alors qu'il arrivait près de sa femme, qui se débattait toujours contre l'emprise de l'ours. L'esprit de Tommy s'emballa. « J'étais tellement nerveux, » dira-t-il plus tard. « Je ne savais pas quoi faire, car je ne voulais pas atteindre ma femme avec une balle de fusil. » Il essaya de tirer une nouvelle fois, sans succès. Il courut jusqu'à la cabane pour s'emparer de sa carabine de calibre 22 et il retourna sur la scène de l'attaque. Il faut imaginer que ça se passe vite en tout ça. On le décrit bien, mais ça se passe question de minutes. Affronter un ours polaire avec une 22, c'est aussi efficace que de lui lancer des cailloux. Néanmoins, Tommy tira bout portant à plusieurs reprises et l'animal finit par s'effondrer, ina. Quant à Alice, elle était partiellement scalpée, elle avait le dessus de la tête scalpée et sa main droite était très endommagée par les morsures. Malgré les images touchantes qui circulent sur les réseaux sociaux, l'ours polaire est un redoutable prédateur, le plus gros sur Terre. Il pèse entre 600 et 900 livres et il mesure près de 9 pieds, un gros animal. Puissant, rapide et agile, il jouit d'un odorat exceptionnel et sa vue se compare à celle de l'humain. On est loin de l'œil d'ours et de Winnie l'ourson. L'ours polaire vit de longues périodes de famine, ce qui peut le rendre extrêmement agressif. Si le loup a souvent peur des hommes, ce n'est pas le cas de l'ours polaire qui a faim, alors il n'a peur de rien ni de personne. Ce n'est que le lendemain matin que le mari d'Alice, Tommy, réussit à rejoindre le village avec son radio émetteur. Rapidement, une mission de sauvetage a été organisée avec les Rangers. Les Rangers, c'est une patrouille qui est composée principalement de chasseurs de la communauté autochtone. Nous ne bénéficiâmes que de quelques minutes pour que les bateaux puissent sortir de la baie avant que la marée soit trop basse pour se rendre à leur camp. Amélie, une infirmière et moi, sautâmes dans un des hors-bords. Ça nous a pris 90 minutes pour nous rendre à l'île où était situé le camp de chasse de Tommy. Une éternité, vu la situation. Les informations sur l'état d'Alice étaient très minces. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Heureusement, le ciel était dégagé d'un bleu intang. Une fois sur place, nous accostâmes sur la berge rocailleuse de l'île qui est située à l'embouchure de la rivière qui s'appelle la rivière Korok. Alors, cette impétueuse rivière aux eaux turquoises, c'est un passage pour les humains et les animaux, dont l'ours polaire, entre la baie d'Oungava et la mer du Labrador. Ceinturée de promontoires rocheux, l'île est d'une beauté aride, faite de cap rocheux et de prairies de mousse artée. En suivant les chasseurs, je vis la dépouille de l'ours. Je le trouvais énorme. Un peu plus loin, je retrouvais le mari d'Alice, debout devant son camp, une petite cabane bâtie avec des planches de poids. Alice était assise sur un grabat au fond de la cabane, le visage encore ensanglanté, mais elle était consciente. Elle nous accueillit en nous saluant. À l'intérieur, les rangers s'empressèrent de communiquer avec l'hôpital de Kujwak par téléphone satellite, puis ils mirent une théière à chauffer sur le feu. Le mari était ébranlé, on ne l'aurait été à moins aussi. Assis autour de lui, les chasseurs inuits l'écoutaient raconter son histoire tout en lui servant un thé. C'était leur façon fraternelle, pleine de réserve, mais tangible de lui signifier leur appui. À l'intérieur, l'infirmière branchait un solité au bras d'Alice. Nous attendîmes l'hélicoptère. L'aîné des chasseurs rangers nous expliqua qu'il fallait se débarrasser de l'ours et ne rien garder sauf sa tête, que les autorités de la santé publique voudraient analyser. C'est un ours méchant, dit-il, et nous ne pouvons en utiliser aucune partie, indiqua l'ancien. Pendant ce temps, Alice se reposait et recevait des antibiotiques par voie intraveineuse. Elle a eu le temps de dire, l'ours blanc est ma viande favorite. Elle a reconnu ça sur un ton calme. Mais j'en mangerai plus, dit-elle, du moins pas avant de lui avoir pardonné. Pour les Inuits, il pouvait être en bon terme avec l'animal pour pouvoir le manger. Alice, forte, a survécu à ses blessures. Elle a aussi eu la chance. Son cuir chevelu était déchiqueté jusqu'à quelques millimètres, quelques millimètres ne sait pas beaucoup, de son artère temporal. Et il a été traité en chirurgie esthétique, évidemment, à Montréal. Sa main, par contre, a été broyée par les morsures de l'ours. S'en sont suivies plusieurs interventions chirurgicales et des mois de réadaptation. Trois mois plus tard, Alice était de retour dans son village. J'allais lui rendre visite. Alice pourra manger de l'ours polaire à nouveau, mais seulement quand elle aura fait la paix avec Nano, l'esprit de l'animal. Après que j'eus pris de ses nouvelles, nous sirotâmes notre thé en silence, en regardant la marie montante envahir la baie. Alors, j'ai trouvé ça beau dans cette histoire de voir, en fait, la sérénité, la force de caractère qu'Alice a démontré face à l'épreuve qu'elle a eue, parce que ce n'est pas banal de se faire attaquer par un ours polaire et d'avoir aussi des séquelles. Elle ne sait pas encore que ça va pouvoir remanger de l'ours, mais elle lui laisse sa chance. Elle pardonne à l'ours et, avec le temps, probablement, elle reste ouverte à lui pardonner avec le temps. Alors, c'est une philosophie différente de l'anneau. Je trouve ça intéressant de voir comment certains autochtones voient ou entrevoient le cycle de la vie. Pour la prochaine lecture, je me suis inspirée, finalement, des marches que je fais presque à tous les jours dans les parcs, beaucoup, dans les parcs de la ville. Alors, et en marchant, qu'est-ce qu'on a la chance de voir et d'entendre, c'est beaucoup les oiseaux. Alors, nos oiseaux l'hiver sont tellement beaux. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un oiseau qui vient beaucoup dans les mangeoires et qu'on voit beaucoup l'hiver. C'est le cardinal rouge. Pardon. Alors, j'ai pris l'information. J'ai un petit livre ici qui s'appelle, un petit bouquin. Le livre affiche des oiseaux familiers du Québec. Alors, j'ai choisi le beau cardinal. Regardez le bel oiseau. Alors, c'est un oiseau qui est tout rouge. C'est un mâle, celui-là. Alors, je vous en parle un petit peu. Un petit clin d'œil au cardinal rouge. Le cardinal rouge est très apprécié par les amateurs d'oiseaux. La couleur rouge vif du mâle attire tous les regards. Et contrairement à ce qu'on pense, cet oiseau reste toute l'année au Québec. Et ça, ça a été une découverte pour moi parce que je pensais qu'on le voyait. J'ai l'impression de le voir plus souvent l'hiver que l'été. Mais je comprends que cet oiseau-là, il reste dans tout le sud du Québec. Alors, il ne s'en va pas. C'est quoi ses caractéristiques? Alors, tout le corps du mâle resplendit d'un rouge, un beau rouge vif. Son gros bec conique, lui, est rouge aussi. Son masque facial, ça c'est ici, son masque facial est noir. Sa petite huppe qu'il relève ou qu'il abaisse sa volonté est également rougeâtre, tout comme sa longue queue. Le plumage de la femelle est plus terne, de couleur brun chamois. Mais le bec, la huppe et les ailes, tout comme son bout de queue, sont rouges aussi. Le juvénile. Le juvénile, chez les oiseaux, on ne dit pas le jeune, on dit le juvénile. Alors, le juvénile a le bec gris foncé et il ressemble un peu plus à la femelle qu'au mâle. Mais si c'est un petit mâle, bien éventuellement, il va être tout rouge. Son habitat au cardinal rouge, alors on peut le voir un peu partout où il est sûr de trouver nourriture et abri. Jardin épargne des villes, dans les banlieues, à l'orée des bois et il aime se cacher particulièrement dans les tuyas. Alors, les tuyas, nous autres, on ne dit jamais ça, mais vous connaissez ça, c'est dans les cèdres. Alors, c'est un livre probablement qui est écrit en France ou je ne sais pas quoi, même si c'est les oiseaux du Québec, mais c'est dans les cèdres. Un tuyas, c'est un cèdre. La particularité de l'oiseau, perché sur une haute branche, il fait entendre son champ caractéristique. Tout d'abord, un long sifflement suivi d'une série d'autres, clairs et énergiques, répétés rapidement, émis autant par le mâle que par la femelle. Cet oiseau imprévisible peut occuper vos mangeurs pendant toute une saison pour ensuite disparaître et ne plus revenir. En période de nidification, quand elle fait et quand ils font le nid, on observe l'échange de nourriture entre le mâle et la femelle. Ce comportement peut se répéter jusqu'à quatre fois par minute. C'est beaucoup ça, quatre fois par minute échanger de la nourriture entre eux. Lorsqu'ils sont près l'un de l'autre, ils adoptent une posture bien particulière, élevant alternativement un côté du corps après l'autre dans un mouvement de balancier. Ça, je ne savais pas ça. Le nid, en période de nidification, ils se font un nid. Le nid en forme de coupe est habituellement construit par la femelle et c'est fabriqué évidemment avec des brindilles, des lambeaux d'écorce et même du papier des fois. La couvée, elle, compte trois à quatre œufs blancs chamois, tachetés de brun et de gris. La femelle assure l'incubation, mais le mâle prend la relève à l'occasion et lui apportera aussi sa nourriture. Les œufs y mettent onze à treize jours pour éclore. Les petits sont nourris presque exclusivement d'insectes durant dix jours. Les jeunes dépendent des adultes pour une longue durée. Il y a des oiseaux qui dépendent moins longtemps de leurs parents. eux, c'est une longue durée, c'est 45 jours. Ils dépendent des adultes. Après avoir quitté le nid, les jeunes restent près de leurs parents. Alors, ça va peut-être avec le fait qu'ils ont eu besoin de rester 45 jours avec les parents et par la suite, ils s'éloignent pas trop de la maison. Alors, c'était le cardinal rouge. Ce que j'ai aimé de ça, j'ai appris des choses, même si le livre, c'est parce que je ne le lis pas toujours, j'ai appris des choses. Et j'ai trouvé ça joli de voir que le mâle donne à manger à la femelle et qu'il prend le relais des fois dans le nid et qu'il lui apporte à manger aussi. Alors, je vous souhaite d'avoir la chance d'en voir un, ne serait-ce qu'à travers une fenêtre. On n'a pas besoin d'aller dehors nécessairement. Si vous avez une fenêtre tout près, ça se peut très bien que vous envoyez un cet hiver ou au courant de l'année. Alors, la prochaine lecture, j'ai pensé, je me suis dit que c'était impossible de passer à côté de l'activité qui s'appelle Saint-Valentin. Alors, je voulais terminer la lecture en vous parlant de la Saint-Valentin qui a eu lieu justement dimanche. Avez-vous des souvenirs, vous, de la Saint-Valentin? Comment ça se passait quand vous étiez plus jeunes? Est-ce qu'on fêtait ça différemment dans les villes, dans les campagnes? Alors, je vous propose qu'on regarde ça ensemble et qu'on voit effectivement que c'est une fête qui a fait beaucoup de chemin avec les années. Alors, voyons les origines de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin d'hier à aujourd'hui. Alors, la Saint-Valentin possède des origines vraiment beaucoup plus lointaines et profondes qu'on peut imaginer. Entre les cadeaux, cette journée-là, les petits gestes d'amour, il est intéressant de connaître le parcours qu'a pris la fête. Saviez-vous qu'au départ, c'était une fête païenne? Alors, la Saint-Valentin tirait ses origines d'une fête païenne célébrée par les Romains. Cette fête-là s'appelait les Lupercules et c'était souligné non pas le 14, mais le 15 février. Lupercus, c'était le dieu de la fertilité dans la Rome antique. Aussi, chez les Grecs de l'Antiquité, la période entre la mi-janvier et la mi-février, c'était également une période pour l'amour et la fertilité. Par la suite, c'est devenu une fête catholique. Comment? C'est avec un prêtre chrétien qui s'appelait Valentin. Alors, Valentin, c'est un prêtre chrétien dont on célèbre la vie chaque 14 février. Il a été condamné à mort en l'an 270, quand même un petit bout, pour avoir célébré des mariages chrétiens, mais de manière clandestine, c'est-à-dire secrètement. Pourquoi de manière clandestine? Eh bien, c'est parce que l'empereur de l'époque, qui s'appelait Claude II, avait interdit les mariages. Cet empereur-là s'était aperçu, il avait constaté que les chrétiens, quand un coup qu'ils étaient mariés, finalement, ils ne voulaient plus faire partie des légions militaires, c'est-à-dire de l'armée. Ils ne voulaient absolument pas abandonner leur fange. Alors, on peut donc dire que c'est en raison de sa lutte pour l'amour que Valentin, il avait été condamné à mort. Il est devenu le saint patron des amoureux, mais seulement 200 ans plus tard. Et c'est un prêtre, un pape, le pape Alexandre VI, qui l'a reconnu officiellement comme le saint patron des amoureux en 496, en l'an 496. À partir de ce moment-là, les célibataires, à la recherche de l'amour, finalement, ou de l'âme sœur, il y avait la protection d'un saint nommé Saint-Valentin. Il y a des légendes qui existent aussi autour de cette fête-là. J'en ai retracé deux. Une moins connue, personnellement, je ne la connaissais pas, les oiseaux du 14 février. Alors, il y a une légende qui veut que les oiseaux s'accouplent à partir du 14 février. Cette légende a donné naissance à une drôle de croyance. Si une jeune fille voyait un rouge-gorge le 14 février, elle allait se marier avec un marin. Si jamais elle voyait un moineau, elle allait faire un mariage très heureux, mais avec un pauvre. Et si elle avait la chance de voir un chardonneret la journée du 14 février, la journée de la Saint-Valentin, eh bien, elle était assurée de marier un homme à fiche. Cupidon, qu'on connaît un peu plus, lui représente le dieu de l'amour. Son nom vient du latin cupido, qui signifie désir. Alors, il serait le fils de Mars et de Vénus. Sa flèche vous touche, vous tombez amoureux de la première personne que vous rencontrez. Et, semble-t-il, qu'il y a des gens qui croient encore à cette légende. Il y a des coutumes également, en plus des légendes. La coutume des cartes de Saint-Valentin, vous la connaissez sûrement. Alors, la première carte de Saint-Valentin qu'on a retracée semble avoir été écrite par le prince Charles d'Orléans en 1440. Alors qu'il était emprisonné dans la tour de Londres, il a fait parvenir un poème assez dulciné, qu'il a finalement pu épouser par la suite parce qu'il a été libéré. C'est vrai que c'est la première carte de Saint-Valentin qu'on a retracée. Au 19e siècle, ça c'est les années 1800, ce sont les cartes de vœux anonymes qui deviennent populaires. Au Québec, dans les années 1900, les filles écrivaient des cartes de Saint-Valentin anonymes dans lesquelles elles n'apposaient que des X en guise de signature. Et ces fameux X-là, c'est ça qui symbolisait le baiser. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette fête-là? On ne parle plus de cette fête comme une fête catholique depuis longtemps et probablement que la majorité des gens ne connaissent pas vraiment l'origine de la fête, ce qui était mon cas, et particulièrement la légende, la fameuse légende des oiseaux du 14 février. Au fil du temps, la Saint-Valentin a évolué, devenant de plus en plus une fête commerciale, laquelle génère son lot de dépenses. Ce ne sont plus juste des cartes du chocolat et des fleurs qui sont offertes. Maintenant, les gens offrent des cadeaux, des fois, qui sont très, très dispendieux. On peut penser à une fin de semaine dans une auberge, c'est quand même beaucoup de sous. Ce n'est pas tout le monde qui se permet ça, mais quand même. Un sondage récent, en janvier 2001, auprès de 1500 Canadiens, nous fait voir que les personnes, à peu près moins de la moitié, trouvent que c'est encore une fête d'actualité. Mais, plus de la moitié, même plus que ça, près de 1000 personnes sur 1500, trouvent que c'est une fête qui est devenue un petit peu trop commerciale. Et ça, ce n'est sûrement pas étranger au fait que la fête ne se souligne plus seulement entre amoureux. Désormais, cette fête est célébrée autant par les familles. On fait un souper spécial, on fait une activité, on souligne ça entre amis aussi ou entre collègues de travail. Il y a eu vraiment une évolution dans la fête, la Saint-Valentin, et ce n'est plus une exclusivité qui est réservée aux amoureux. Quand on parle d'amour, effectivement, on fait référence à une variété de sentiments, d'états ou de comportements. On peut aimer ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, son conjoint ou sa conjointe. L'amour, finalement, ça se décline sous différentes formes. C'est bien ici, il n'y a pas juste le sentiment amoureux. Depuis la pandémie, parce que je ne veux pas, c'est notre réalité actuellement depuis plus d'un an. Depuis la pandémie, les gens de tous âges, grands et petits, jeunes et moins jeunes, amoureux ou non, nous avons tous besoin d'amour, d'amitié et de poésie. Alors, je vous propose pour clare cette séance, le texte d'une chanson écrite par Yves Duteil, un chanteur, qui s'intitule « Clémentine et Léon ». Alors, voici. Et Bouteille, ces mots que l'on a mis par, qu'on n'a pas dit. Clémentine et Léon. Clémentine et Léon Barentin, qui vendaient des pendules à Pantin, se sont connus un jour en prenant leur journal à côté du Café du Canal. Et le jour de la Saint-Valentin, ils se sont mariés sans parents, sans parrain. La fanfare avait joué des airs de Chopin, Clémentine et Léon étaient bien. Pendant qu'elles attendaient les clients, Clémentine astiquait les cadrans, et Léon, tout au fond, dans son beau tablier, réparait les horloges du quartier. À côté du cahier et des tampons, il y avait sur la caisse une corbeille de bonbons. Les coucous qui sonnaient du matin jusqu'au soir donnaient l'heure, la demi et le quart. Clémentine eut deux fils de Léon. Il fallut agrandir la maison. On reprit pour pas cher sa boutique aux voisins. Jusque-là, les affaires marchaient bien. Mais la guerre est venue tout défaire. Clémentine a pleuré pour ses fils et leur père. Les pendules ont cessé d'égayer la maison, quand Léon s'en alla pour le front. Clémentine a vendu ses bijoux, accroché son alliance à son cou. Les enfants qui donnaient du travail à Foisson lui faisaient oublier les saisons. Les horloges arrêtées sur une heure attendaient le retour du soldat de son cœur. Quand Léon apparut dans la porte un beau soir, elle a dû se pincer pour y croire. Clémentine et Léon Barantin, pour le jour de la Saint-Valentin, ont rouvert la boutique et l'ont rebaptisé. On entendit les bruits de leurs baisers. Il avait fabriqué de ses mains un carillon qui jouait sur un air de Chopin. Ils avaient invité pour l'inauguration les amis, les voisins, les enfants, les cousins, la fanfare et même tout l'Orphéon, Clémentine et Léon. Alors, je trouvais que ce texte-là résumait bien l'évolution de la Saint-Valentin dont je vous avais parlé quelques minutes avant. C'est-à-dire que quand ils se sont mariés la première fois, on comprend qu'ils se sont mariés sans parents, sans parrains. Alors, ils se sont mariés le jour de la Saint-Valentin. Ils étaient bien tous les deux. Ils étaient amoureux. Et plus tard, quelques années plus tard, après avoir vécu un gros drame, la guerre, son mari était allé à la guerre, eh bien là, ils ont souligné la réouverture de leur boutique et ils ont évité finalement les amis, les voisins, les enfants, la fanfare. Alors, je pense que ça nous dit que nous aussi, on peut fêter la Saint-Valentin avec plusieurs personnes. On n'a pas besoin nécessairement tant mieux. Si c'est des sentiments amoureux, mais ça peut être des sentiments d'amour-amitié aussi. Alors, je vous suggère de profiter cette semaine, même si peut-être que c'est passé, pour dire à une personne qui est chère à vos yeux, un amoureux, une amoureuse, un conjoint, un ami, un enfant, que la personne est importante pour vous. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de nous écouter. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada